Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 5 mars 2021, l'alerte concerne l'indice suédois, l'OMX30, dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube DJ et d'activer la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on voit en détail tout de suite l'alerte qui vient de vous être envoyée. Alors, dans le détail, que nous dit cette alerte ? Le Sweden 30 long, l'OMX30, le turbo cotant sur Reduce avec comme place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central, 1930.93. Vous retrouvez ici, bien sûr, le code isine du turbo. Dans le détail, l'OMX Stockholm 30 Intraday, le billet haussier au-dessus de 2036 points. Donc, ce niveau a été retenu comme point pivot pour la stratégie par Trading Central. Donc, position acheteuse au-dessus de 2036 avec des cibles à 2082 puis 2105 en extension. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif puisqu'en cas de cassure des 2036, on aurait cette fois-ci une inversion et plutôt une poursuite de la baisse qui serait envisageable avec un premier objectif à 2019 puis 2009 en ligne de mire. Le commentaire graphique. Le RSI vient de se poser sur un important support autour de 30% et se retourne à la hausse. Vous avez ici donc la représentation avec, bien sûr, le point pivot retenu, le niveau actuel du marché et les deux niveaux d'objectifs, ainsi que, bien sûr, les deux niveaux en cas de retournement du marché. Allez, on passe tout de suite sur la plateforme de négociation IG. Nous allons donc choisir ici dans la rubrique Indices le Suède 30 et nous allons reprendre le turbo concerné. J'affiche de nouveau l'alerte à l'écran pour retrouver les caractéristiques du turbo. Donc, 1930.93 en termes de barrière de désactivation. Donc, comme nous sommes dans le cadre d'une stratégie haussière, je vais aller cliquer sur le scénario long pour ouvrir la liste des turbos disponibles. Celui choisi par Trading Central est celui-ci, 1930.93 avec un effet de levier 15. Donc, je clique directement sur le turbo. Petit truc, bien sûr, pour vérifier si on est sur le bon turbo qui nous est donné dans l'alerte. Il me suffit simplement de cliquer sur Info. Vous retrouvez ici le code isine qui correspond bien. Donc, vous voyez, PEW3 au turbo qui nous était donné dans l'alerte de trading. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer, bien sûr, à titre pédagogique, une position sur ce turbo. Juste avant de passer la position, vous voyez, si je fais retour ici sur la liste, bien sûr, vous avez d'autres turbos disponibles dans le cadre d'une stratégie haussière. Donc, le nôtre, il est ici avec un effet de levier 16. Bien sûr, vous avez la possibilité de prendre un turbo ayant un effet de levier plus important, c'est-à-dire avec une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Le revers, en revanche, c'est que le risque de désactivation est beaucoup plus imminent. En revanche, si vous souhaitez un effet de levier moins important, vous pouvez à ce moment-là éloigner la barrière de désactivation et prendre donc un turbo ayant un effet de levier plus faible. Donc, nous reprenons ici celui à 1930.93. Vous avez bien sûr le prix qui est affiché à l'écran. Et nous allons donc, sur ce ticket d'ordre, ouvrir une position. Nous allons ouvrir une position, bien sûr, à l'achat. Allez, je clique ici sur marché pour un ordre au marché. Nous allons placer une quantité de 1000 turbos. Et il me suffit simplement d'aller cliquer sur aperçu de l'ordre. Je vais donc ouvrir une position sur 1000 turbos. Je place mon ordre. Voilà, ma position est exécutée. J'ai été exécuté au prix de 1.39.4 pour une quantité, donc, de 1000 turbos. Pour retrouver, bien sûr, cette position, il vous suffit d'aller dans position. C'est ce qu'on retrouve ici, notre position, donc, sur nos 1000 turbos, avec le gain ou la perte, l'attente, calculée, bien sûr, en temps réel. Ce que je vous propose désormais, c'est de placer un ordre limité sur cette position par rapport au niveau d'objectif qui nous a été donné, donc, par Trading Central. Donc, si je redescends ici sur l'alerte, on se souvient, donc, du point pivot 2036. Vous voyez qu'actuellement, le marché se situe aux alentours de 2066. Donc, la recommandation était de prendre une position au-dessus des 2036, qui se situe à peu près ici. Et notre objectif, donc, premier objectif, 2082, et le deuxième à 2105. Vous voyez, 2082, on se situe à peu près ici, sur le haut, d'ailleurs, d'une ancienne bougie journalière. Vous voyez le haut de la mèche, ici. Donc, là, on est sur le cours actuel. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller placer un ordre limité. Je vais utiliser, donc, le Pricer. Je le rappelle, le Pricer, c'est un outil qui vous permet de calculer le prix du turbo par rapport à un niveau que vous allez choisir sur le marché, le marché du sous-jacent, bien sûr. Donc, ici, le niveau qui nous a été donné, 2082. Donc, je clique sur Pricer. Nous allons mettre 2082. Ce qui me donne un prix de turbo estimé à 1,56 €. Je vais, donc, copier ce niveau, ce prix de turbo, donc, directement sur mon ticket d'or. Donc, je vais placer un ordre de vente pour 1 000 turbo à 1,56 €. Vous voyez, ici, on a le gain ou la perte potentielle qui, lui, est également affiché. Donc, si mon ordre à 1,56 € est exécuté, je réaliserai, donc, une plus-value de 166 €. Néanmoins, gardez en tête, toujours, la perspective du scénario alternatif en cas, bien sûr, de retournement du marché. Allez, on clique sur Aperçu de l'ordre. Voilà, mon ordre est placé. Je peux, d'ailleurs, le retrouver, ici, dans les ordres différés. Vous voyez, donc, je pourrais, bien sûr, éventuellement, le supprimer, puisque je le rappelle, malgré le fait que nous soyons, donc, sur le marché avec un ordre limité, vous avez, à tout moment, la possibilité de supprimer cet ordre limité et, pourquoi pas, de liquider votre position au marché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Je vous rappelle, bien sûr, que vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading, donc, directement sur le site d'IG. Ces alertes sont gratuites. Donc, une fois inscrits, vous les recevez directement sur votre adresse e-mail dès leur publication. Je rappelle également que vous avez la possibilité, si vous souhaitez tester les turbos, qu'un compte de démonstration est disponible, là aussi, directement sur le compte d'IG, ce qui vous permet, donc, de tester en direct l'utilisation des turbos et, pourquoi pas, de répliquer, comme on vient de le faire, les différentes idées trading que vous allez pouvoir recevoir. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de très bons trades, un très bon week-end, puisque nous sommes vendredi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines alertes sur les turbos. Sous-titrage Société Radio-Canada